J'ai souhaité avec l'ensemble des élus faire un bilan de mi-mandat. C'est assez rare, en général les institutions ne le font pas beaucoup, j'en n'entends pas beaucoup parler, mais nous, nous souhaitons faire un point d'étape au milieu de notre mandat. C'est logique que l'on rende compte à nos habitants de ce que nous avons fait et vers où nous voulons aller après, par la suite, sous les trois ans à venir. Dans le cadre de notre agenda économique qui a été voté en 2021-2022 à l'unanimité, cet agenda économique est parti sur six filières différentes. De la logistique du maritime, que ce soit de l'industrie, que ce soit de la recherche et de la santé, que ce soit de l'art de vivre. Donc on a vraiment la volonté d'essayer, et l'environnement également, de développer un maximum l'ensemble de ces filières pour être attractif sur tout le territoire et répondre aux besoins aussi des entreprises. D'ici la fin du mandat, c'est de continuer sur l'employabilité des personnes, d'essayer de rapprocher les zones d'habitabilité et d'employabilité, c'est-à-dire de développer aussi la partie logement, d'attirer des sièges sociaux ici, puisque nous avons les réseaux qui arrivent par les fameux câbles. Donc nous avons cette volonté de continuer à développer, de donner du foncier aussi bien aux agriculteurs qu'aux industriels, de décarboner l'industrie qui était ici, qui existait auparavant, mais qui souhaite se redévelopper, parce qu'on a vu les limites des produits achetés à l'extérieur et la difficulté, la dépendance que nous avons. Donc c'est faire de la sécurité alimentaire, de la sécurité environnementale. Donc vous voyez, les objectifs sont larges, nous mettons la barre haut, mais c'est vrai qu'avec l'enthousiasme des acteurs économiques du territoire, des élus et de l'administration, je suis sûre qu'on va réussir.